Bonsoir, il est 19h dans la capitale de Washington et nous sommes bien le jeudi 6 mai 2013. Notre breaking news de ce soir concerne principalement les élections qui vont se tenir dans quelques heures dans la capitale de la province de l'Équateur, à savoir dans Bandaka, où les députés provinciaux vont faire le choix de celui qui va être le gouverneur de cette province. En effet, parmi les 25 candidats qui se sont présentés, il s'avère par l'épaule que deux candidats sont en tête dans le choix ou dans la population. Le premier est à savoir le candidat José Macuila, qui a été un ancien gouverneur de la province, ainsi que le professeur Coyagallo, qui lui représente la majorité présidentielle. En troisième lieu, on nous parle de M. Mboussa, cependant il s'avère que des tractations se font déjà entre M. Mboussa ou les députés provinciaux de l'obédience de M. Mboussa, qui s'arrangerait avec le professeur Coyagallo pour laisser ce dernier être porté à la tête de cette province riche en hommes, riche en ressources, qui est celle de l'Équateur. Et nous revenons également avec une information qui nous a été relayée pendant toute la journée, à savoir la vigilance affichée par les membres des partis de l'opposition qui ont trouvé cette merveilleuse idée d'aller se positionner devant les maisons, devant les bureaux de ces députés provinciaux afin de voir qui viendrait avec l'argent, qui serait porteur de la mallette ou d'autres avantages en nature qui pourraient changer la donne au niveau des élections. Et beaucoup d'entre eux nous ont parlé en des termes menaçants pour dire que demain, si la tricherie s'avère, s'il s'avère que les députés ont été corrompus pour porter à la tête de cette province M. Coyagallo, qui n'est pas étranger dans le collectif du Congolais. Vous vous souvenez, Coyagallo, professeur de son état, était déjà gouverneur de Katanga à l'époque de l'Ettitimboka, qui a connu des échafourés et des morts à l'université de Lubumbashi. Ce monsieur, encore une fois, aujourd'hui brigue la tête de la province de l'Équateur. Et ceci contre la volonté d'une certaine majorité de la population qui ne veut rien entendre depuis que le feu maréchal n'est plus président de la République. Elle a connu des déboires. La province s'est reléguée là où elle est reléguée. C'est à peine s'ils reçoivent de l'aide. C'est à peine s'ils ont fait attention à eux. Elle a perdu beaucoup de ses vaillants officiers. Des soldats ont été tués. La majorité des prisons regorgent des ressortissants de cette province. Bref, les Équatoriens disent que si demain il y a tricherie, ils préviennent, ils vont se lever. Nous avons également eu le même son de cloche de la part des égnélés qui nous ont dit qu'ils sont prêts. Ils sont ceux qui vivent. Demain, il faudrait que le choix qui sera fait soit un choix qui soit tourné vers la vérité. Ainsi se termine ce petit flash que nous vous avons donné. Nous espérons que demain, il y aura de la lucidité, il y aura de la vérité, il y aura de la rationalité dans le chef de ses amis et frères députés provinciaux de la province de l'Équateur. En espérant qu'ils feront un choix judicieux qui permettra à l'Équateur de pouvoir une fois pour toutes se relever et connaître un nouveau départ. Bon appétit. Bande konanga Iyonso Exala bande konamongo Bangala Bande konya Ya 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 Ekwater boko limi sanga Suna tangi binote Bato bande konabiso Lobby bako ye bako Ko zwa kombo ya O ya kouye bako tamboussa Province na bango loko la gouverneur Ka sitojo information le loe te Avion mokote kinshasa Binoboye wika nenge salimaka C'est-ce qui est-ce que c'est un député provincial ? La population est tellement de députés. Le bureau est un député. Il y a un député qui est un député pour voter. Il y a un député qui est un député. Il y a un député qui est un député qui est un député. Il y a un député qui est un député qui est un député. Il y a un député qui est un député qui est un député qui est un député. C'est un député qui est un député qui est un député qui est un député dans le gouvernement. Oye Wabino, Abraham Lwaka Bwanga Mwana luluwa kasi Na makanishi, abutama Na basan kusu, ni kwa tae Mambenga Nzamba zolokumu, tukutani Lobby, tokope sa vinokombo ya Oye Komi, gouverneur ya province ya kwa tae Matondo